Qu'est-ce que l'objectif est de définir une cellule excitable ? Je vous donne une définition, la cellule est dite excitable, et d'une manière générale toutes les cellules de l'organisme sont excitables, d'une manière générale. Une cellule est dite excitable, c'est-à-dire, c'est une cellule capable, capable de générer à sa surface membranaire des impulsions électrochimiques rapides et variables. Quand on dit rapide, c'est très rapide, et variable, ça dépend de l'intensité de la stimulation. Elle peut répondre, si l'intensité de stimulation est suffisante, par un potentiel d'action. Si l'intensité de stimulation n'est pas suffisante, elle peut répondre uniquement par une petite variation membranaire, qui n'aboutit pas à un potentiel d'action. Et d'une manière générale, vous savez très bien qu'un potentiel d'action, c'est une variation membranaire de la cellule, et c'est un potentiel qui se propage de cellule à cellule. Voilà la différence. Voilà, c'est ce qu'on dit des impulsions électrochimiques. Bien sûr, électrochimiques, c'est des variations électriques, mais chimiques, c'est des variations ioniques de part et d'autre de la membrane. Voilà, vous savez très bien qu'une cellule, la membrane cellulaire, on dit la cellule, elle est polarisée. Et la cellule vivante, c'est des cellules qui sont polarisées, c'est-à-dire qu'il y a une différence de part et d'autre de la membrane, une différence électrochimique. La répartition des ions n'est pas équitable. Voilà, d'une manière générale, la définition d'une cellule excitale. D'une manière générale, bien sûr, la cellule cardiaque. La cellule cardiaque, c'est ce qui nous intéresse, elle est excitable. Elle est excitable. Et la cellule cardiaque, elle est auto-excitable. Elle est excitable, pourquoi ? Eh bien, un stimulus approprié, c'est très important le terme approprié, un stimulus d'intensité suffisante. Et une cellule cardiaque normale, le cœur normal, le stimulus qui naît, il est toujours approprié dans les conditions, bien sûr, physiologiques. Donc, un stimulus approprié est capable d'entraîner une variation, bien sûr, je vais écrire perméabilité, P, grand P, la perméabilité membrane. Toute membrane, elle présente une certaine perméabilité, une certaine conductance G, c'est la même chose aux ions, aux différents ions. Et on va voir, la cellule à l'état de repos, sa perméabilité, elle varie par rapport aux différents ions. Et les ions qui nous intéressent, c'est le potassium, c'est le sodium et nos axions, surtout ces trois ions. Donc, une variation de la perméabilité montanaire, et cette variation de la perméabilité montanaire, elle est à l'origine d'un potentiel d'action. Et, stimulus approprié. Et la cellule cardiaque normale, il y a toujours auto-naissance d'un stimulus approprié suffisant. Bien sûr, vous savez aussi, là, je vous le rappelle, le potentiel d'action comporte deux phases. D'une manière générale, là, je parle. Deux phases, une phase de dépolarisation et une phase de repolarisation. Ce qu'on dit, si je prends, voilà, une membrane cellulaire, à l'état de repos, la cellule, toujours, une cellule vivante, elle est polarisée. Et la caractéristique de la cellule vivante à l'état de repos, elle a, elle est, les charges négatives à l'intérieur sont plus nombreuses que les charges positives. Il y a une différence de charge entre intérieure et extérieure de la cellule. Cette cellule, elle est polarisée. Quand on dit, il y a dépolarisation, vous savez très bien qu'il va y avoir, la polarité va être rompue, et il va y avoir aversion de charge, toujours, à travers la membrane cellulaire. Voilà, d'une manière générale. Quand on dit, elle se repolarise, elle va revenir à son état initial, qui est l'état de repos. On vous demande à l'objectif suivant, numéro 5, de définir ce que c'est le potentiel seuil d'une cellule. D'une cellule, toujours, on parle actuellement uniquement de la cellule cardiaque, d'une cellule externe. Le potentiel seuil. Bon, là, dans les questions, ça existe dans la banque de questions, sous forme de petites questions croques, définition du potentiel seuil. Par exemple, indiquer la valeur du potentiel seuil de telle cellule cardiaque. Par exemple, la valeur du potentiel seuil de la cellule nodale sinusale. Par exemple, et que c'est des petites questions croques. Alors, on définit, qu'est-ce que c'est que le potentiel seuil ? Eh bien, c'est la valeur du potentiel, potentiel toujours en parallèle, demandable, à laquelle l'apparition, la survenue d'un potentiel d'action est inévitable. Bien entendu, voilà, je prends ici ma cellule, ma membrane cellulaire, je porte un stimulus adéquat, approprié, il va y avoir inversion de charge. Et quand on dit un stimulus adéquat, approprié, c'est-à-dire un stimulus suffisant de faire passer le potentiel membraneur de repos à une valeur de potentiel seuil. Une fois en atteint le seuil, inutile de maintenir la stimulation. Et c'est un phénomène, on dit, en avalanche, qu'on ne peut pas arrêter. Donc, c'est pour cela, j'ai dit, sur le menu d'un potentiel d'action, elle est inévitable. Et, bien sûr, des petites remarques, on, bien entendu, le courant. Bien sûr, le stimulus, il modifie la perméabilité membranelle. Quand il y a une modification de la perméabilité membranelle, c'est-à-dire que la membrane de la cellule devient, elle va se laisser traverser par des ions, ça qu'on fait l'eau ou l'eau, électrochimique, par des ions. Et bien, le courant, on dit, le mouvement des ions qui va entrer dans la cellule, qui va permettre cette dépolarisation, où est-il là ? Le mouvement de ions qui va sortir de la cellule, on le dit courant. Un courant. Le courant entrant dépolarise la membrane, dépolarise la cellule. Donc, le courant entrant dépolarise la membrane, vers le potentiel seuil, appelé aussi potentiel liminaire. Potentiel liminaire. Voilà les deux appellations. Potentiel liminaire. Bien sûr, une fois qu'on définit le potentiel seuil, on va donner une petite définition à l'intensité, au stimulus approprié, qu'on appelle intensité seuil ou bien intensité liminaire. Bien entendu, et bien, c'est la plus faible intensité, c'est la plus faible intensité d'un courant entrant. Pour dépolariser la cellule, il faut qu'il y ait un courant entrant. D'après vous, un courant entrant de quoi ? De charge positive. L'intérieur de la cellule est à l'état de repos et il est plus électronégatif par rapport à l'extérieur. Pour rendre cette polarité, et bien, on va faire une inversion. Donc, le courant entrant ne peut être que sous forme de charge positive. Alors, la plus faible intensité d'un courant entrant, ou un courant entrant, ou un courant entrant, ou un courant entrant, est la stimulation. Tout courant. On est ces stimulations. Qui appliquaient, cette intensité appliquée pendant un certain temps, suffit à déclencher un potentiel d'action. Et bien, cette intensité, comme je vous l'ai dit, intensité seuil, ou encore intensité liminaire. Donc, maintenant, on va revenir au sous-objectif A. Et bien, le sous-objectif A, on va essayer d'expliquer les phénomènes ioniques qui vont générer le potentiel transcombranaire d'une cellule cardiaque. Et bien sûr, vous savez très bien que le cœur est fourné par un ensemble de cellules. Il y a les cellules myocardiques, contractiles, bien entendu, et nous avons les cellules nodales. Je parle sur le plan fonctionnel, bien entendu, il y a des fibroblases, etc. Les cellules endothégales, bien sûr, à côté de ça. Maintenant, je commence par une cellule myocardique. On dit une cellule myocardique, ou encore une cellule banale. C'est la cellule contractile, là. C'est la cellule qui est responsable du rôle de la pompe cardiaque. Alors, quels sont les phénomènes ioniques ? Bien entendu, l'expérimentation a bien montré que, lorsqu'on va mesurer le potentiel transcombranaire d'Opropo, on utilise deux électrodes, une électrode intracellulaire et une extracellulaire. Et l'enregistrement nous montre qu'il y a une différence de potentiel. Et bien, le PMR, c'est quoi ? Voilà, une définition. C'est quoi un PMR ? Le potentiel membranaire d'Opropo, c'est la différence, c'est une différence de potentiel qui est mesurée de part et d'autre de la cellule. Car si les deux électrodes sont placées, par exemple, à l'intérieur de la cellule, on n'enregistre pas de différence de potentiel. Et cette notion, on va la retrouver quand on va faire l'électrocardiogramme. Donc, c'est la différence de potentiel mesurée de part et d'autre de la membrane cellulaire. Bien sûr, la mesure potentielle, c'est des millivolts. D'une manière générale, le PMR, il varie, pour une cellule myocardique banale, il varie de moins 85 à moins 90 millivolts. Et la valeur retenue, c'est moins 90. Voilà. La valeur retenue, c'est moins 90 pour une cellule banale. Maintenant, à quoi est dû cette... Quelle est l'origine de ce PMR ? De cette stabilité du PMR ? Quels sont les phénomènes ioniques ? Quelle est la perméabilité cellulaire à l'état d'Opropo ? Quelle est l'origine du PMR ? Premièrement, je vais le dire par ordre, s'il vous plaît. Alors, le premier, le PMR tire son origine. Ou alors, le PMR est dû à... Les phénomènes suivants... Les phénomènes suivants contribuent au PMR. Eh bien, le PMR tire son origine. Premièrement, et le point le plus important, du gradient de concentration en liant sodium et potassium, en liant sodium et potassium, maintenu de part et d'autre de la membrane, grâce à un transport actif, assuré par la fameuse pompe sodium et potassium à TPA dépendance. Si on bloque cette pompe, la cellule est considérée comme cellule morte. C'est très important. Et c'est grâce à cette pompe-là qu'il y a une différence de répartition, bien sûr, de part et d'autre de la membrane électro-chimique. Comment fonctionne cette pompe qui existe dans toutes les cellules de l'organisme ? Elle fait entrer à l'intérieur de la cellule deux potassiums contre l'expulsion hors de la cellule de trois sodium. C'est le phénomène le plus important. Qui fait la question le plus important, ou la majeure, ou la important, c'est la fameuse pompe. Le deuxième phénomène, la cellule à l'état de repos, elle a une caractéristique. Elle présente une grande perméabilité aux ions potassium. Elle présente une grande perméabilité aux ions potassium. Et la perméabilité au potassium est nettement supérieure à la perméabilité au sodium. Et bien, c'est un grand phénomène quand on parle de perméabilité. C'est surtout des canaux passifs. Et selon le gradient électro-chimique, bien entendu, l'intérieur de la cellule est riche en potassium par rapport à l'extérieur. Automatiquement, à travers les canaux potassiques, le potassium va quitter la cellule. Et on le prend d'une manière générale. Mais le goût, si vous parlez de sodium, quel que soit le type de canaux, que ce soit des canaux passifs, des canaux voltage dépendants, ou bien des canaux chimio-dépendants, dès que vous trouvez le sodium, ça rentre dans la cellule. Dès qu'on parle de potassium, ça quitte la cellule, quelle que soit la nature du canal. Donc, à quoi est due cette grande perméabilité ? Bien sûr, à des canaux plus efficaces, plus denses, pour les ions potassium. Voilà le deuxième facteur, responsable de ce PMR qui est électronégatif. Moins 90. Maintenant, il y a un troisième facteur, c'est que la membrane cellulaire, elle est peu perméable aux protéines, surtout les protéines, bien sûr, les protéines chargées négativement. Peu perméable. Bien sûr, moins de charges négatives qui quittent la cellule. Automatiquement, l'intérieur est plus électronégatif. Par rapport, bien sûr, toujours par rapport, par rapport à l'extérieur de la cellule. Maintenant, il y a un autre facteur qui ne joue pas un rôle important, mais qui existe. Bien sûr, au niveau de la membrane cellulaire, elle a enfin des canaux passifs pour les différenciations, des canaux de voltage dépendants, des canaux chimio-dépendants, des ponts et des échangeurs. et aussi des sympores qui se laissent traverser par les ions dans le même sens. Il ne faut pas négliger l'échangeur sodium-calcium qui existe au niveau de ces cellules. Et cet échangeur sodium-calcium, il peut fonctionner dans les deux sens. Je me demande, ou bien, échangeur, il fait rentrer le sodium et il fait sortir le calcium, ou il est l'inverse. selon quoi ? Selon la valeur du potentiel et selon aussi la quantité de sodium intra-ségulaire. Cet échangeur, dans les conditions physiologiques, l'échange, on trouve l'échange sodium-calcium, ou il est l'échangeur, c'est la même chose. Ou il est l'antiport. Voilà les appellations. Antiport, échangeur, l'échange. Eh bien, l'échange sodium-calcium, le sens étant gouverné, ou bien comme ça, ou bien comme ça, il est gouverné par le potentiel de mon grame et par aussi le gradient de sodium. Il y a le sodium intra-ségulaire où est le sodium extrait, le gradient de sodium. Eh bien, il est électrogène et dans les conditions, j'insiste, physiologiques. La cellule a l'état de repos. La cellule a l'état de repos. Le rôle de cet échangeur, c'est de maintenir une concentration de calcium intra-ségulaire faible. Une concentration, donc autrement dit, on peut dire que l'échangeur sodium-calcium participe à la polarité de la cellule, participe au membrane cellulaire. Pas de la même importance que la pompe, ce diode potassium, mais il participe. Donc, je les ai situés par ordre, bien sûr, par ordre, dépressant, selon l'importance. Voilà l'origine et les phénomènes qui contribuent au PMR. La valeur moins 90, elle est importante. Et cette valeur-là nous permet d'expliquer, allége la perméabilité monbranaire de la cellule quand elle est à l'état de repos. Elle est importante pour la cotation par rapport au sodium. Car la valeur mesurée moins 90 représente la valeur de potentiel d'équilibre pour l'ion de potassium. Et quand on calcule d'après une équation mathématique, je le dis tout simplement, la valeur de potentiel d'équilibre pour chaque ion, on utilise ce qu'on appelle l'équation de Nertz. D'après l'équation de Nertz, il y a une équation, c'est le log du rapport potassium intra sur potassium extra. On trouve la valeur du potentiel d'équilibre d'équilibre, elle est de moins 90. C'est ce qui confirme l'explication de la grande perméabilité de la cellule à l'état de repos par rapport au sodium qui, d'après l'équation de Nertz, le potentiel d'équilibre de sodium, il est aux alentours de plus 50 millivoltes. Vous voyez la différence. Et là, ce point-là, je vais le redire quand on va expliquer les phénomènes ioniques de l'électrogramme. On va essayer d'expliquer les différentes phases de l'électrogramme d'une cellule. Toujours, pour le moment, je parle uniquement de la cellule biocardique, c'est-à-dire la cellule banale. Bien entendu, la cellule PMR moins 90 emporte un stimulus suffisant. La cellule, elle va se déconariser. on a l'EPA, l'EPA, d'une manière générale, je l'enregistre, voilà, PMR d'une cellule moins 90, je porte un stimulus, il y a une réponse. Cette réponse-là, je la représente très schématiquement, c'est la phase de dépolarisation, suivie d'une phase de repolarisation. on va voir quelle est la caractéristique de ce potentiel d'action, de la variation de potentiel au cours du temps pour une cellule biocardique. Bien entendu, eh bien, on voit que le schéma dont il le rappelle, cette variation de potentiel dans le temps est appelée pour la cellule cardiaque électrogramme. électrogramme, c'est la mesure de variation de potentiel à l'échelle cellulaire, à l'échelle d'une cellule. Eh bien, cet électrogramme, voilà le schéma d'un électrogramme d'une cellule. J'ai pris comme exemple la cellule ventriculaire banale, j'ai une phase première, le potentiel de beaucoup, mon panère de beaucoup qui est stable, je porte une stimulation, il y a une réponse. Cette réponse-là, c'est la dépolarisation, suivie d'une phase de repolarisation. Or, pour la cellule cardiaque, la phase de repolarisation, elle est fractionnée en trois phases. J'ai une première phase de début de repolarisation, suivie d'une deuxième phase, c'est la phase du plateau, appelée encore maintien de la dépolarisation, et suivie d'une dernière phase qui représente la vraie repolarisation. Puis, on revient à la valeur du PNR. Eh bien, je vais décrire ces différentes phases qui sont représentées sur le schéma. Alors, je vais following à la fin du U. Voilà. PNR, c'est bon, un, deux, et trois. Voilà. Schématiquement, schématiquement, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le PMR, la phase de PMR, la voilà. Scam, moins 4,10 pour une cellule banale. J'ai pris l'exemple de ventriculants. Bon, le PMR, parfois, on le confond pour le phase 4. Mais pour une cellule banale, ce n'est pas tout à fait correct. Qu'il veut être phase 4 et utiliser uniquement pour la cellule nodale. Car pour une phase 4, ce n'est pas une phase qui est stable. Ce n'est pas un potentiel membraneur de repos stable pour une cellule. C'est une phase de dépolarisation lente. Il y a qu'il y a l'appellation correcte, bien sûr, de phase 4. Mais quand même, à un petit cas, entre guillemets, parfois, on l'utilise. La phase 0, c'est la vraie dépolarisation. La phase 0, c'est la vraie dépolarisation. Et bien entendu, quel est le rôle du stimulus ? Eh bien, c'est de modifier la perméabilité montanaire. Et le stimulus va rendre la perméabilité montanaire grande pour le sodium. Et le stimulus va permettre l'ouverture de canaux sodiques voltage dépendants. Et j'assume à ces canaux sodiques voltage dépendants le terme rapide. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me donne, m'explique cette rapidité ? C'est la montée de la dépolarisation avec une pente à phase 0, une pente de dépolarisation raide, brute. C'est ce qui explique ce qu'on appelle la vitesse maximale de dépolarisation. Cette pente-là, elle varie d'une cellule cardiaque à une autre. Eh bien, dépolarisation, entrée de sodium, j'insiste, j'ai souligné entrée de sodium, ouverture, bien sûr, des canaux sodiques, rapides, voltage dépendants. Et on va passer d'une manière générale, selon le type de cellule, selon l'emplacement, mais d'une manière générale, on va avoir, atteindre une valeur de potentiel positif. Aux alentours de plus 20 millivolts à plus 30 millivolts. Mais on n'atteint jamais la valeur Elikulta Vila, plus 50, qui représente le potentiel d'équilibre de sodium. On n'atteint jamais. Aucune cellule n'atteint cette valeur-là. Pour la simple raison, c'est qu'à nous, quand le stimulus est adéquat, s'ouvre rapidement, mais s'inactive rapidement. Et reste active. Quand je reviens à l'état de repos, s'inactive rapidement. Ils passent par un autre état, inactivation, et leur état d'activation, il dure entre 0,5 millisecondes à 1 milliseconde. Très rapide. Et plus le nombre de canaux sodiques, voltage dépendants, sollicité, activé, ouvert, plus est grand, plus la pente de cette phase 0 est grande. Et on va voir, cette pente est plus abrupte, plus brutale et grande, tout dépend de la valeur du PMR. Plus le PMR est bas, à retenir cette petite remarque, plus le PMR est bas, plus il est électronégatif, plus la pente de la phase 0 est raide. Et la pente de la phase 0, c'est ce qu'on appelle la montée du PA. Ou encore, on parle de vitesse, maximum de dépolarisation. Vitesse, maximum de dépolarisation. Plus la pente est raide, plus la vitesse est grande. Et quand on dit vitesse, dépolarisation, l'unité, c'est des volts par seconde. Et il y a un objectif, je crois, le 1,6 ou le 1,7, où on va voir ces différences-là. Voilà, l'expérimentation. La courbe de Wiedemann, vous voyez, il y a un trajet, la courbe de Wiedemann a bien montré, plus le stimulus, au moment où le stimulus atteint la cellule, plus à ce moment-là, la valeur du potentiel est basse, plus on a de chances, plus de chances, de solliciter plus de canaux solidiques, voltage dépendants. Alors, voilà la phase zéro. J'ai dit, les canaux s'inactivent rapidement. Et les canaux solidiques, je les représente, voilà la membrane cellulaire. Voilà la membrane cellulaire. Les canaux solidiques, voltage dépendant, possèdent deux portes. Une porte externe, une porte externe, là voilà, qui, à l'état de repos, elle est fermée. Et je vais écrire ici, cellule repos. Voilà. Et une porte interne, du côté intracélulaire, à l'état de repos, elle est ouverte. Voilà, le canal, comment il se trouve, quand la cellule, elle est à l'état de repos, et la valeur du potentiel, mon panère, est de moins de 90. Quand il y a une stimulation, dans le canal, je vais mettre, le patron s'a dit, activé. Et bien, quand il est activé, qu'est-ce qui va se passer ? Cette porte, elle est ouverte. Mais première étape, et bien, c'est, le stimulus va ouvrir la porte externe. Et le sodium, il va pénétrer, le sodium qui pénètre par ces canaux de voltage dépendants, c'est ce qui dépose la réplacité. Mais ces canaux, avant de revenir à leur premier état, pour la, excusez-moi, les canaux de voltage dépendants, donc ce qui les active, les inactive, et les ramène à l'état de repos, c'est la valeur de potentiel instantané de la cellule. Et bien, quand on atteint des valeurs de potentiel aux alentours de plus 20, plus 30, et bien, ces canaux passent par une phase d'inactivation. Si il y a la phase d'inactivation, la porte interne se ferme, et la porte externe, elle reste ouverte. De toute façon, quel que soit l'état, le sodium ne peut plus pénétrer. Donc, ça y est, la valeur maximum est atteinte. En attendant, bien sûr, pour la cellule cardiaque banale, regardez, là, les canaux, c'est fini, commencent à s'inactiver. Regardez, pour revenir à l'état potentiellement primaire de repos, il y a un certain point, un certain point, qui s'explique par la repolarisation. la repolarisation sur le sujet, elle est représentée par, par langue de T, d'une manière générale, c'est la repolarisation générale ventriculaire, représentée par langue de T, s'il vous plaît. Rappelez-vous, l'allure de langue de T, comment elle est ? Asymétrique, plate, esquimane, QRS, comme ça, aiguë. Pourquoi ? Parce que la repolarisation, elle a une longue durée. Et repolarisation, je m'enlève, reconstruire, revenir à l'état de repos, revenir à l'état de repos, et reconstruire, c'est quoi ? Exodium Lytrali, où on va voir, il y a un autre ion, Calcium, Eutron, et bien, comment il va reçoquer des lacets de l'eau ? Par des pompes. Or, les pompes sont des consommateurs, des consommatrices d'énergie. Et c'est pour cela, quand il y a un problème, dans le cadre cardiaque, de vascularisation, les premiers signes de l'anomalie apparaissent sur l'onde de T. La phase la plus importante, c'est la repolarisation. Donc, les canaux, voilà, du point de vue canaux. Maintenant, je reviens à la deuxième phase, phase 1. Donc voilà, c'est le début de la repolarisation. On atteint plus 20, voilà, plus 30, les canaux commencent à s'inactiver. Donc, le potentiel ne continue plus à augmenter, mais il va diminuer. Il diminue pourquoi, d'après vous ? Il n'augmente plus. Mais, voilà, les canaux, l'entrée de sodium, elle va diminuer. mais qu'est-ce qui va, mais qu'est-ce qui va expliquer la baisse de la valeur du potentiel ? C'est l'activation de canaux potassiques. Et qu'est-ce qui va, pour le canaux potassique ? Potassium, donc le potassium, qui est la cellule. Bon, là, sur le schéma aussi, vous allez avoir, la phase de repolarisation, la phase de repolarisation, pour certaines cellules, la phase de repolarisation, la phase 1, début de repolarisation, on le trouve confondu avec une partie de la phase 0. Et là, tout dépend de l'emplacement de la cellule. et on va le voir, c'est l'objectif qui va apparaître, je crois, le 1, c'est. Et là, tout dépend de l'emplacement de la cellule. C'est très important, l'emplacement. Donc, le point important sur le plan ionique, inactivation des canaux sodiques, début bien sûr, et début d'activation des canaux potassiques. Maintenant, on voit que la repolarisation, elle a démarré, mais elle va s'arrêter. Et elle s'arrête à peu près pour des valeurs de potentiel de 0 millivolt. Il y a maintien de la dépolarisation. Et cette sortie de potassium par des canaux voltage dépendants va être contrebalancés par l'entrée de calcium. Et qu'est-ce qui fait ouvrir et fermer et inactiver des canaux ? Uniquement la valeur de potentiel. Lorsque la valeur de potentiel de la cellule atteint, il est aux alentours plus 1, plus 2, 0 millivolt, les canaux calciques commencent à s'activer. Et il y a entrée de calcium. En plus, en plus, s'il vous plaît, là, d'une manière générale, c'est clair, entre les enseignants, les canaux potassiques sont très nombreux. Chaque phase, il y a des canaux potassiques. Mais on n'en parle pas. Pour les canaux potassiques, point. D'accord ? qu'il y a des canaux potassiques, qu'ils sont sollicités, ils vont s'inactiver, il va y avoir mise en jeu progressif d'autres canaux potassiques. Mais l'essentiel, maintien de la dépolarisation. Phase 2. Maintien de la dépolarisation. Au plateau. Au plateau. Le facteur le plus important, s'il vous plaît, de cette phase, le plus, j'insiste, principal, le plus important, c'est l'entrée de calcium. Par des canaux potassiques, voltage dépendant de type L, lent. Via des canaux potassiques, lent. Voilà le point le plus important. Forme assortie de potassium. Et c'est un facteur qui existe. La perméabilité de potassium plus plateau, elle a diminué. La preuve qu'il y a maintien. Mais le point marquant, c'est l'entrée de calcium. Par des canaux calciques, bien sûr. Maintenant, c'est la dernière phase. C'est la vraie repolarisation. La vraie repolarisation, c'est la fameuse phase 3, la voilà. On commence à revenir un peu plus rapidement. Et là, j'insiste. Tout dépend de l'emplacement de la cellule. Cellule ventriculaire banale, femme endocardique, femme épicardique. C'est très important. La repolarisation est grande consommatrice d'énergie. L'énergie mindi. Mais sans aliment, combustion, le sang. Bien entendu. Or, une cellule cardiaque que vous avez un petit peu dit, quand elle se dépolarise, elle se contracte. C'est très important. Or, quand la cellule se contracte, qu'est-ce qui se passe ? Or, une cellule est à l'état de repos. Imaginez, maman, elle vit des cellules. Elle est à l'état de repos, j'excite, donc elle se dépolarise et elle se contracte. Quand elle se contracte, les cellules se compriment entre elles hors la circulation coronaire qu'est-ce ? Elle est importante. Pratiquement, un capillaire coronaire pour chaque cellule. Et les cellules, les capillaires se trouvent entre les cellules. Donc, la vascularisation, elle va être gênée. Donc, automatiquement, les phénomènes électriques qui sont en pleine contraction dans les phénomènes électriques de repolarisation. Donc, il va y avoir une gêne de la vascularisation par les phénomènes mécaniques. Cette gêne de la vascularisation va gêner quoi ? La production d'énergie nécessaire au fonctionnement des pompes. Donc, il va y avoir une repolarisation qui va être progressive. Une repolarisation qui va être progressive. Regardez la phase. La phase repolarisation. Un, trois, un repolarisation pour différentes phases. Voilà, phase trois. Voilà,